Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Chez nous il est fait très très beau, il y a eu juste une matinée pleine de brouillard mais c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je me présente, je suis Vanessa des Petites Pains de Ninon et sur ma chaîne vous allez retrouver ma production qui est assez soft, soyons honnêtes, de couture et de tricot. De couture, c'est exclusivement pour mon petit garçon parce que ça me permet d'apprendre et Dieu sait que j'en ai besoin. Parce qu'entre les premiers, ce que je fais maintenant, c'est pas triste pour être honnête et je sais que je peux encore énormément m'améliorer. Au niveau tricot par contre, il y a pour moi, Bibi, je fais très peu de tricot égoïste, c'est extrêmement rare et c'est d'ailleurs assez culpabilisant. Il y en a aussi pour mon papa, pour mon frère et pour mon fils. Voilà, au niveau tricot, ce que vous retrouverez sur ma chaîne au fil du temps. C'est ainsi, je tricote pour moi d'ailleurs, donc c'est extrêmement, enfin c'est un côté satisfaisant et un côté culpabilisant. On ne peut pas tout avoir. Le programme de la semaine, c'était, je fais mon Happy Planner et je note ce que j'ai à faire sur la semaine, j'essaye de répartir. C'était avancé le tricot Pessil de chez Audrey Borigo, c'est un test qui sera disponible à un moment donné. Il est très, très beau et très, très addictif. Il est, je dirais, 70% zéro saut. Donc vous voyez, ça va, c'est largement correct. Au niveau couture, j'avais un ensemble à faire, une veste et un pantalon. Et finir la gigoteuse que j'avais entamée la semaine d'avant. La semaine d'avant, en fait, j'avais fait les coupes et j'avais fixé un matelassage. Donc il restait l'autre matelassage et à faire l'assemblage. Ça va ? De votre... Voilà, au niveau de la Turbulette, qu'est-ce que ça donne ? Donc c'est mes chutes de tissus, c'est pour ça qu'en fait j'avais beaucoup séparé. Comme ça, ça m'a permis de les utiliser. Au niveau des tissus, c'est pas une qualité que j'aime beaucoup celui-là. C'est tout en coton de jersey. Ça, ça vient de chez Allo Tissus. Je les trouve très beaux, très sympas. Mais au niveau qualité, vous ne les garderez pas plusieurs années, ça c'est sûr. Ce coton de jersey vient de chez Rascol et Eau Ecotex. Le transfert vient de chez AliExpress. Celui-là ne bouge pas. Ça va pour quoi l'autre s'est enlevé. Je pense que je l'ai mal fixé. J'ai un doute sur ça, en fait. Je pense que c'est moi qui l'ai mal fixé. J'espère que c'est ça. La fermeture éclair non séparable vient de chez AliExpress aussi. À l'heure actuelle, les non séparables sont moins chers encore sur AliExpress. Mais les séparables, c'est Amazon les moins chers. Au niveau des pressions, j'en ai fermé une exprès. Pour vous faire voir, je mets sur deux niveaux. Ça serait correct que je mette sur trois niveaux. mais ça ne servira pas à... C'est un peu inutile. Au niveau du haut, c'est une pression étoile que je trouvais très bien sortie avec le reste. Du coup, ça se fond dedans. Je trouve ça très sympa. L'arrière, c'est les étoiles. Et à l'intérieur, je n'ai vraiment utilisé que mes chutes. Il a perdu les intuitives. Tu joues avec Tino. Eh oui, on ne se rend pas compte. La doublure, je l'ai prise chez... Comment ça s'appelle ? Chez... Les Ursules. Je crois que c'est ça. Oui, c'est les Ursules. Vérifiez le prix qui est marqué dans les rouleaux. J'ai eu la surprise. Ce n'est pas la première fois. Alors, c'est peut-être exclusivement là-bas. Mais ce n'est pas la première fois. À l'eau-tissue, c'est pareil, je le trouve très très beau. Mais pas hyper quali. Mais par contre, je le trouve vraiment trop trop beau. Après, c'est peut-être moi qui suis mal tombée. Ce que je sais, c'est que j'ai pris des tissus verreux qui étaient aussi bien. Mais là, sur ceux-là, ils ne sont pas très bien. Celui-là, il vient de chez Richo Textile. C'est une boîte hollandaise. Ils ont un site internet qui est vachement sympa. Très bien fourni. Au niveau des prix, ils sont beaucoup plus chers. Mais au niveau qualité, ils sont extraordinairement bien. Enfin, j'aime beaucoup. Ils sont vachement plus doux. C'est une impression numérique, celui-là. Et on voit que c'est beaucoup plus travaillé parce que c'est une impression numérique. Ça ne dégorge pas. Je sais qu'il y en a une boîte en Pologne. Je ne me rappelle plus les noms que ça avait dégorgé. Mes pandas avaient fini à mélanger avec le reste. Donc, ça n'est pas du tout. Mais ça, je vous parle de ça. Ça date il y a des années en arrière. Voilà, voilà pour ma Turbulette. J'en suis très contente. Les deux autres que j'ai faits sont très bien. Donc, celle-ci, je ne doute pas qu'elle sera aussi bien. Je n'en doute pas. Qu'est-ce que ça ? Je ne peux pas plus l'avancer ? C'est beau ce délire. Ah oui, ce n'est pas assez large. Écoutez, on va vous décaler. Moi, je vais me réavancer vers mon bébé discrètement. Après, au niveau tissu. Je ne sais pas si je disais pas pour la garder. Je ne peux pas te la tenir, moi. Oui ? Bon. Je n'ai aucune volonté sur ça. C'est foutu. Au niveau de l'ensemble, c'est un catalogue qui m'a été offert par Yvette. Donc, c'est au top. C'est cet ensemble-là. Le sweat, je l'ai transformé en veste. Et le pantalon, j'ai respecté les coutures. Je n'ai rien modifié du tout. Au niveau de la modification, au niveau de la veste, j'ai coupé au milieu, à l'avant. Comme toute veste. Et j'ai rajouté la marge de couture d'un centimètre et demi. Ce n'était pas très difficile à faire. J'ai des améliorations à faire par rapport à ça. Mais ce n'est pas très difficile. En fait, c'est l'offrement accessible à tout le monde. Celui-là, le sweat avec la capuche et celui-là, c'est exactement le même. Simplement, il y a juste une capuche en plus. Et ça vous rajoute un patron. En fait, ça vous dit qu'il y a tant de patrons. Sauf que c'est exactement le même. Ce n'est pas la première fois que je note ça chez Autopre. C'est pour ça que je le précise. Parce que moi, sur le coup, je m'attendais à deux patrons différents. C'est exactement le même patron. C'est simplement que ça vous rajoute une capuche. Et ça vous différencie sur le décompte de patrons qui est offert par le catalogue. Voilà. Je crois que c'est le troisième catalogue qui est comme ça. Après, ça se comprend. Mais voilà. Je me dis que ce n'est pas un vrai patron supplémentaire. C'est un accessoire supplémentaire, mais pas un vrai patron. Ok, voilà. Par contre, je le trouve assez sympa. Je ne désespère pas d'arriver à lui faire enfiler une capuche sans que ça hurle au drame. Mais j'aimerais bien. Alors, au niveau de la veste. C'est des tissus qui viennent de chez Dresden Stoffen. Le rayé. Voici ma petite veste. Il l'a porté hier. Pour tout vous dire, il est très très beau dedans. J'aime beaucoup. Papi a confirmé qu'il était beau. Donc, il est super. Si Papi confirme, c'est que tout va bien. Au niveau de l'arrière, vous voyez, l'arrière, je n'ai rien du tout modifié. Le bord-côte au niveau des manches qui est mal mis de ce côté-là. Peut-être mieux de ce côté-là. Je n'ai rien modifié. J'ai modifié au niveau du haut. Je l'ai replié en deux. Et vous voyez, déjà, il est quand même suffisamment haut. Parce que, je ne sais pas. En gros, il fallait que ce soit deux fois plus grand. Et non, c'est un petit bébé. Ils ont des tout petits coups. Donc non, plus haut, en fait, ça ne sert à rien déjà. Donc, j'ai replié en deux. C'est replié sur l'intérieur. Parce que j'ai utilisé une double aiguille. Deux reprises, j'ai fait sur le bord. Et vu que je voulais que le double fil, celui-là, soit sur l'extérieur et non pas sur l'intérieur. Dis donc, si je ne te surveille pas, tu recrèches ta susu. Mais tu la réclames quand même. Et sur l'intérieur, vous voyez, j'ai d'abord aplati ça, la couture. Et après, j'ai fixé ça. Je n'y suis pas arrivée à faire les deux en même temps. Parce que, en fait, on ne peut pas voir de l'intérieur quand on passe par-dessus. Et je ne suis pas assez douée, visiblement. Donc, c'est là que je vous dis, j'ai encore des améliorations à faire. J'aime beaucoup pour l'épaule ce raccord-là. Je le trouve très très joli. J'aime beaucoup coudre du raccland. Je trouve ça beaucoup plus facile que les manches montées. Bébé ! Voilà, tu me vois mieux. Et là, par contre, c'est là où je ne suis pas très douée. Parce que c'est un peu large. Vous voyez, ça se superpose. C'est un petit peu trop large. Et ça aurait mérité un demi-centimètre de moins, en fait. Sauf que, eh bien, j'avais peur de ne pas avoir assez, que ça ne fasse pas bon. Et voilà. Vous voyez, il y a quand même beaucoup en trop. J'ai coupé à deux reprises. Mais je n'ai pas osé couper à la troisième reprise en me disant, bon, ben voilà. Il y a un demi-centimètre en trop des deux côtés. Au niveau du haut, vous voyez, ce n'est pas très droit. J'ai essayé de faire au plus droit possible, mais non, ce n'est pas très droit. Sachant qu'il faut commencer par le bas, vu que c'est une fermeture éclair séparable. Alors, le bas, il est bon. Il est bon, le bas, à peu près. Là, ça va, ça va, ça va, ça va. Et en haut, ça a décalé. Et je pense que c'est parce que je ne suis pas très douée. J'aurais pu modifier au niveau du pli, quand, à l'intérieur, en fait, ce que j'ai fait pour bloquer la fermeture éclair. Parce que j'ai pris des fermetures éclairs qui viennent de chez Amazon. Des 60 centimètres étaient moins chers que des 40. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 euros d'écart. Donc, c'était un lot de 40 fermetures éclairs couleur mélangée de 60 centimètres. Au lieu de 40, il y avait, je me sens que c'était 3 ou 4 euros de moins. Donc, du coup, j'ai coupé la fermeture éclair, tout simplement, et j'ai replié le bord côte. Et c'est là que je me suis aperçue qu'on n'a pas la même largeur pour avoir à peu près la même hauteur. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai rabattu le côté de la couture par-dessus le bord pour ne pas qu'on sente le bord de la fermeture éclair. Donc, ça, c'est une astuce que j'avais vue il y a très longtemps. Je m'en suis rappelée. Je n'ai pas retrouvé le tutoriel, mais ça, je m'en suis rappelée. En fait, quand vous fixez votre fermeture éclair, vous la fixez en raplatissant ce côté-là et avec un zigzag. Donc, le zigzag extérieur se voit. Ça a choqué personne. Moi, sur le coup, je me suis dit, ah, c'est moche. Ah, c'est moche. Plus j'y vois, moi, ça me choque. Mais sur le coup, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ah, c'est moche ce trait-là. Il n'est pas terrible, il n'est pas ça. Et en fait, mon frère, il avait une veste où il y avait, pareil, il y avait un gros trait en zigzag sur le côté. Et ça n'a pas eu l'air de le choquer. Donc, je lui ai demandé si c'était fait maison. Il m'a dit non, non, c'est acheté. Bien assez cher, d'ailleurs, pour ce défaut. Enfin, moi, je trouve que ça fait plus ce défaut. Et ça a choqué que moi. Vous me direz, mais vraiment, au niveau du bas, j'ai fait pareil. J'ai essayé, en fait, que ça se tienne, que ça soit un peu cohérent. Au niveau du haut, voilà, ça fait une double. Alors, sur la vidéo, on dirait vraiment que ça fait un boudin. Dans la vraie vie, non, ça va. C'est correct. Mais dans la vidéo, c'est vrai qu'on voit plus les défauts sur la vidéo. Ils disent aussi d'aplatir le raglan. Moi, je ne l'ai pas fait, ce que je trouvais inutile de rajouter une couture là. Pareil au niveau du bas. Ils disent pareil de faire un double point. Je trouve ça inutile. Je me suis améliorée. Non, mais il faut que je m'en vente. Je me suis améliorée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a deux mois ou trois mois, c'était une catastrophe, ce niveau-là. C'était une catastrophe. Et maintenant, j'y arrive. Écoutez, il faut que je me lance des fleurs. Et vous voyez, quand je fais attention et quand je ne fais pas attention. Oh, parce que ça sent mon bébé. Ça sent mon bébé. Donc, voilà pour la petite veste auquel j'en suis très contente. Ce tissu-là vient de chez Dress & Stoffen. Le bord-côte qui est chêné et très fin chez Dress & Stoffen. Donc, du coup, je ne peux m'en servir que pour ça. Je ne peux pas m'en servir pour mettre des pressions dessus. Mais il est très bien. Il était beaucoup moins cher. Ça, c'était 3 euros du mètre. Le bord-côte tubulaire. Celui-là, je ne me rappelle pas, mais pareil, il était soldé. J'aime bien, finalement. À coudre, il est un peu puni, mais il est bien quand même. Rascol, le matelassage. Les manches en gris matelassées, c'est de chez Rascol. Voilà. Je vous l'ai dit, Amazon. Voilà, voilà. Le pantalon qui est assorti, qui est, somme toute, très simple. C'est un élastique en haut. Donc, moi, j'ai pris un biais élastique. J'ai juste fait le tour. J'ai fait un raccord en zigzag pour ne pas que ça bouge. Et un biais élastique rose avec des cœurs. Parce que, du coup, je suis un petit garçon. Donc, voilà. C'est des trucs que j'avais achetés avant de savoir si c'était une fille ou un garçon que j'aurais. Donc, ça remonte à il y a fort longtemps. Mais ça ne se voit pas. Au niveau couture, en fait, c'est hyper simple. Si vous avez 4 pièces à rassembler et vous rajoutez un bord-côte en bas, il n'y a rien d'exceptionnel. Vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai mal fait le raccord de ce côté-là. Et de l'autre côté, je l'ai bien fait. Tu dis, rends-moi mes affaires, maman. Oui, rends-moi mes affaires, maman. Donc, il l'a porté hier. Il est fort bien. Il est très bien. J'aime beaucoup. Les raccords niveau des trucs, des rayures, je n'ai pas respecté. Je ne sais pas faire. J'avais eu l'impression d'y être arrivé. Et en fait, non. Parce que ce côté-là et ce côté-là, ils sont bons. Ils sont raccords. Mais pas du bon côté. Vous voyez, il aurait fallu que ça soit l'inverse. Mais un jour, j'y arriverai. Un jour, mon prince viendra. N'est-ce pas, bébé ? Ensuite, au niveau tricot. Donc, c'est un test de chez Audrey Borigo. Il est là. C'est un test de chez Audrey Borigo. C'est Pessil. Il s'écrit Poessil. Le voici, le voilà. Il est super bien. Je mesure mes mots. Vraiment, il est super bien. C'est une veste que j'aime beaucoup. Mais beaucoup de chez beaucoup. Alors, moi, j'en suis. J'en suis beaucoup moins loin que beaucoup d'autres. J'en vois qui avance. Il y en a plein qui l'ont fini. Il n'est pas moi. Donc, du coup, je suis dégoûtée. C'est un peu le problème des tests. Vous voyez les autres avancer à la vitesse de l'éclair. Et vous, vous êtes, attendez-moi. Mais bon, j'avance quand même. J'en suis. J'en suis. Il est où ? Je vais y arriver, pardon. J'ai tricoté ça. Ça fait 400 miles le tour. 400 quelque chose. 430, un truc comme ça. C'est ça. 430 miles le tour, le côté. C'est long. Ah, mon goût, c'est long. Mais bon. J'ai tricoté tout ça cette semaine. Vous avez vu, j'ai pris le marqueur de mon petit garçon. Le mien, il est sur ombre là. Et j'ai mis des marqueurs comme ça. Donc, ça fait. Ça fait. Ça fait. T'es où ? Pour s'il y a. Ça fait là. Excusez-moi, j'ai un chat. En gros, voilà ce que... Donc, le premier jour, j'ai tricoté ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Je n'ai pas tricoté d'hier non plus. Où j'ai fait un rond. C'était un peu ridicule d'y noter. Mais voilà, en gros, ce que j'ai tricoté cette semaine. Genre ici, ce n'est pas très très long. On voit que, au fur et à mesure, ça s'est ralenti. Mais j'ai un début de tendinite. Donc, voilà. Je suis un peu déçue d'avoir un début de tendinite. Ça me tue. J'ai trop envie d'avancer. Et du coup, je pense que je tricote plus vite que ce que je devrais. Et voilà. Où est-ce que j'en suis ? C'est une veste. Alors, où j'en suis ? J'en suis là, au niveau de la hauteur. Il faudrait que... Il me manque très peu. Plus de 3 cm. Il faut peut-être même que j'arrête. Non, au niveau du dos, c'est trop haut. Ce n'est pas assez haut. Voilà, il faudrait que je rajoute encore peut-être... De jersey, peut-être encore 3 cm. Je pense qu'après, il y a 3 cm de bordure. Donc, je pense qu'il va un petit peu en manquer. Je me suis entourée du fil. Oui, je me suis entourée du fil. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Là. Il me manque peu à faire en jersey et après faire le bord. J'ai voulu tricoter plus vite. Donc, je le savais que si je prenais le risque d'avoir un début de temps de litre, j'ai pris ce risque-là et j'ai commencé. Voilà, au niveau de la dentelle, au niveau des épaules, ce que ça rend. C'est une veste en raglan que j'adore. J'adore, j'adore. C'est un modèle que je trouve très, très beau. Voilà, au niveau de la dentelle. Admirée. Moi, je reste toujours fan de cette dentelle. Je la trouve très, très belle. Et sans que ça soit bloqué, franchement, elle en jette. Je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça génial. C'est un... On a l'impression que la tension est franchement mauvaise. Elle n'est pas très belle, pas régulière. Ça se lisse au lavage. C'est une laine qui est non super wash. Donc, au lavage, elle va vraiment se lisser. Elle va prendre du gonflant. Donc, il n'y aura plus ces petits trous, tout ça. Ça se gonfle. Et voilà. C'est du... La laine. C'est du concept by Katia. Katena Merino Finé. C'est Merino Extra Fine. Ah non, elle est super wash, pardon. Je crois qu'elle était non super wash. Elle est super wash. Ça veut dire que je vous mens depuis un mois. Ça veut dire que je me trompe depuis un mois. Honte à moi. Je m'en excuse. Je croyais qu'elle était non super wash. Et je viens de dire super wash. Mais ça veut dire que je me trompe depuis cet été. On ne m'en veut pas. Ne me jetez-moi pas des cailloux. Ça fait mal. Alors, c'est une laine qui est 78% laine vierge, 22% polyliamide. C'est des pelotes de 25 grammes. Et la pelote fait 110 mètres. Là, moi, je ne me suis pas trompée. Il faut 10 pelotes pour une taille 42. Elle se tricote en 3, 3,5. Et moi, je crois que je tricote en 3,5. Ou 3,5, je ne sais plus. 3,5, c'est pour ça que je trouve ça petit. Et que ça ne fonce pas aussi vite. Pour moi, c'est des toutes petites aiguilles. En fait, je tricote beaucoup en 4 et en 6. Voilà. En 3,5, vous imaginez un peu. J'ai l'impression de tricoter des chaussettes. Alors qu'il faut beaucoup plus petits en chaussettes. C'est mon prochain truc que j'ai envie de faire des chaussettes. Donc, je vais avancer ça aujourd'hui. Je vais essayer. J'ai commencé l'autre test. C'est du coton. C'est une laine en coton. Et je crois que je n'aime pas tricoter du coton. Ça glisse sur les aiguilles. Et c'est... Je crois que je n'aime pas tricoter du coton. Il faut que... Ou c'est parce que c'est trop différent du mérino. Puis celle-ci, en plus, elle est extraordinaire à tricoter. Elle est très agréable. Par contre, il faut la regarder. Parce que, vous voyez, elle est en chaînette. Elle est en chaînette. Ce qui fait qu'on a tendance à facilement choper. Qu'un bout. Mais c'est vraiment... C'est... Vous voyez ? Et ce n'est pas genre l'aiguille, elle passe au milieu correctement. Non. Non, non. Ça serait ça. Ça serait génial. C'est genre... Vous voyez ? Si je l'enlève. Si je fais ça. Vous voyez ? C'est vraiment... Et si vous chopez qu'un petit brin comme ça. Parce que c'est des mini-brins, au final, qui font la chaînette. Si vous chopez ce mini-brin-là, que vous le tricotez, vous pouvez être sûr, à un moment donné, que ça casse. C'est sûr et certain. Moi, ça me l'a fait sur 9 mailles. Et vous avez le petit décompte. Ce qui m'étonne, par contre, il dit super wesh. Mais je la trouve très fibrille. Bon, après, elle est très douce. Mais bon, je la trouve très fibrille quand même. Je verrai bien. Mais je sais qu'elle se lisse. Enfin, bref. Voilà, voilà, pour le résultat de la programmation de la semaine. J'espère que... Tiens-le. J'espère que vous allez bien. Que les bruits de mon bébé ne vous ont pas trop embêtés. Et voilà, voilà. Je vous fais de très, très gros bisous. Profitez de cette semaine ensoleillée. Ça danse très, très beau. Donc, voilà. Je vous fais de très gros bisous. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada